Je suis Sandrine Pierre, je travaille au collège Gérard Philippe de Fontaine et je vais vous montrer un jeu créé par les élèves qui s'inspire du jeu Timeline des éditions Asmoday et qui est un jeu qui travaille sur les heures de grandeur. Alors le principe de base, là j'ai amené le jeu de base. On a des cartes sur lesquelles on a d'un côté une simple image, de l'autre côté on va trouver la taille, la masse et l'espérance de vie de l'animal qui est présent sur la carte. Dans le jeu on va poser d'abord une carte au hasard, ici un éléphant, et puis chaque joueur va recevoir trois cartes. Il va devoir ensuite les poser et vérifier ensuite s'il les a posées correctement. Par exemple le joueur A va essayer de poser le bison par rapport à l'éléphant d'Afrique. Il estime que le bison est plus grand, mais il s'est trompé puisqu'il a mis trois mètres. Donc là il se défausse de la carte, il en repioche une, mais ainsi de suite. Donc par exemple on va ici jouer avec le toucan, donc le toucan il est à la bonne place. Moi je vais poser l'ours polaire que j'estime être entre le toucan et l'éléphant. Donc là je l'ai posé correctement, ainsi de suite. Donc une fois qu'on aura joué plusieurs fois, on va se retrouver avec 20 ou 30 cartes et plus on a de cartes, plus il est difficile de les placer puisque les intervalles sont beaucoup plus petits. Le jeu se termine lorsque un joueur s'est défaussé de toutes ses cartes. Si on a une égalité, les joueurs repiochent une carte et puis on fait une sorte de tir au but et le premier qui a fini a gagné. J'ai créé des cartes suivant ce même principe avec mes élèves, mais en choisissant non pas le thème des animaux, mais celui des ordres de grandeur de l'univers. Autrement dit, les cartes qu'on va obtenir seront au sujet de la taille d'un terrain de foot, d'un pixel d'écran, le diamètre de Vénus, la plus petite chose visible au microscope, etc. Le travail se fait sur trois séances. On va prendre un quart d'heure à la fin de la première séance pour expliquer le travail qui sera donné à la maison. Donc on expose le principe du jeu comme je viens de vous le faire, puis on donne aux élèves un document où on les fait aller le chercher sur le NT, avec ici un petit rappel sur les puissances de 10 et puis ici des cartouches qu'ils doivent remplir avec un modèle sur la première page. Ils doivent écrire le nom de l'objet utilisé, trouver la taille de l'objet avec les unités usuelles et les convertir en mètres et en puissance de 10, arriver à trouver un petit texte intéressant et puis éventuellement une photo. Les objets, j'ai fait une liste d'objets avant de les donner aux élèves. Je donne quatre objets par élève. Pour les élèves en difficulté, ça va être des objets faciles d'accès entre guillemets, comme la distance de la Terre à la Lune. Pour les élèves qui sont un peu plus avancés, on peut leur donner notre distance à la galaxie d'Andromède ou à la taille de notre galaxie, etc. Une fois que les élèves sont revenus en classe, j'utilise le logiciel gratuit et libre d'accès Magic Set Editor. C'est un éditeur de cartes. Magic, c'est M-A-G-I-C-7-S-E-T-E-D-I-T-O-R. Ils vont ouvrir ce logiciel sur lequel se trouvent des cartes pré-faites. Ils vont se trouver avec cette carte-là et puis après, il y a des petits cartouches. Ils vont cliquer dessus et à l'intérieur de ces cartes, ils vont pouvoir écrire le nom de l'objet ainsi que les renseignements qu'ils ont trouvés. On passe 1h30 pour quatre élèves et un ordinateur. Ils vont créer leurs cartes à partir des recherches qu'ils ont faites. Ils enregistrent ensuite leurs fichiers, ils me l'envoient, je réceptionne tous les fichiers, je les corrige, je les imprime, je les plastifie et puis on obtient un set de jeux. À la troisième séance, on va prendre à peu près 20 minutes. Pendant 10 minutes, les élèves vont jouer avec les jeux, éventuellement s'échanger les jeux de cartes. Les plus rapides mettent 5 minutes, les plus lents un quart d'heure. Et puis les 5 dernières minutes, on va venir placer toutes ces cartes sur une échelle, sur un tissu, sur lequel j'ai mis des colonnes avec des puissances de 10 moins de 15 à 10 puissance 26. Donc on va classer les cartes et ça montrera la structure de l'univers et puis la structure lacunaire de l'univers vers les puissances infiniment petites et infiniment grandes.